C'est étonnant, non ? Il est temps pour nous d'écouter la colère du peuple français, grondée par l'organe majestueux du procureur général de la République des Froches françaises, qui est monstrueux dans le film signé Furax. C'est vraiment un film de honte. Ça m'excite. Avant de commencer de requérir, monsieur le Président, je voudrais rappeler à tous qu'aujourd'hui c'est la dernière plaidoirie de Maître Darlan qui a plus fait pour la promotion du barreau que Régine pour la promotion du boudin blanc. Et si je peux me permettre de faire un très court poème pour Madame Darlan, monsieur le Président, avant de requérir, je serai très content. Ok, accordé. Envoie, poème pour Eva. C'était une énorme bête. Il jouait au baseball avec une énorme batte. dans ses énormes bottes, tout en haut d'une énorme butte. Eva était folle de lui, pourtant il n'avait pas de... C'est court, l'applaudir. Ah, j'avais dit que c'était court. Je peux dire, ça me touche beaucoup. Pourtant c'est pas énorme, c'est rien. Française, Français, Belge, Belge, mon Président, mon chien, ma maîtresse, ma chienne, monsieur l'apologiste de la drogue, bien parisien, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. On va encore dire que j'ai l'esprit mal tourné, mais enfin, tout de même, dar, mont, dar, lent, qu'on ne me fasse pas croire qu'il n'y a pas collusion entre l'accusé et son avocat. Dans dar, mont, le dar est devant le mont. Et il y reste. Est-ce à dire que dar, mont, le dar, lent ? J'espère que le rouge de votre robe déteint sur le rouge de votre front. Heureusement qu'il y avait le poème avant. Est-ce à dire que dar, mont, à la tête chercheuse qui fait l'escargot, comme l'a écrit Frédéric, dar, je préfère ne pas répondre et m'écarter de la pente savonneuse où pourrait nous conduire ces réflexions indignes de la robe que je porte et sous laquelle Dieu me répote bat le cœur d'un honnête homme, par Saint-Médard. Par Saint-Médard. Je n'ai rien contre les darments et je n'ai rien non plus contre les darlants. Comme le disait si bien ce comédien prodige qui débuta au cinéma à six ans dans la Jument Verte, je pense à Jacques Hu, l'acteur précoce. Elles vont plutôt le débat. Je dois faire part à la cour d'une lettre d'un auditeur, M. Jean-Baptiste Vaquette de Griboval, qui pose une question grave. Je vous lis cette lettre. Messieurs, vous n'avez pas le droit de tourner en dérision un sujet aussi grave que... Alors là, je signale au public que toutes les lettres des auditeurs pas contents commencent toujours par cette formule. Et France Inter d'ailleurs prévoit à cet effet d'envoyer aux auditeurs qui en font la demande une série de formulaires imprimés qui commenceront tous par « Messieurs, vous n'avez pas le droit de... » Alors suivra une liste de sujets, alors il suffira de rayer les mentions inutiles. « Messieurs, vous n'avez pas le droit de tourner en dérision... » Alors au choix, l'armée, l'église, la patrie, les anciens combattants, la république, le roi, les non-voyants, les non-entendants, les non-comprenants, les non-baisants, les majorettes, les travailleurs, les feignants, la chasse à court, les communistes, Jésus-Christ, Vishnu, le maréchal Pétain, le roi Tlai de Monaco, les Américains qui nous ont libérés, les Russes qui vont nous libérer, etc. L'autre solution consisterait évidemment à tourner le bouton du transistor au lieu de s'auto-lamenter, puisqu'on a la chance d'avoir au moins cinq stations de radio rien que sur les grandes ondes, autant en modulation de fréquence, et dix fois plus sur les ondes moyennes. C'est comme si moi je lisais l'UMA ou la Croix et que j'écrive au directeur de ces estimables journaux « Messieurs, vous ne parlez jamais de cul, vous n'avez pas le droit ! » J'ai quand même plus vite fait d'aller fermer ma gueule et d'aller acheter Playboy, non ? Bien. Reprenons la lettre de Jean-Baptiste, de M. Jean-Baptiste Vaquette de Gribauval. « Messieurs, vous n'avez pas le droit de tourner en dérision notre chère Jeanne d'Arc, comme vous l'avez fait récemment dans votre émission de la Tribune libre des flagrants débats. » Vous voyez que le reste, il écoute bien celui-là. « Car Jeanne d'Arc est la patronne de la France, comme Saint-Claude est le patron de la pipe de brouillère, comme Mme Claude est la patronne de... » Pourquoi ? Pourquoi vous moquez-vous de Sainte Jeanne d'Arc alors qu'il y a des saintes beaucoup plus grotesques dans notre calendrier dont vous ne parlez jamais ? Pourquoi, par exemple, ne pas consacrer une émission à Sainte Bernadette ? Car personne, à ce jour, n'a répondu à la grande question « Que faisait-elle sous Birou ? » Blablabla, la lettre se termine par « Je vous dis merde et je vous mets au défi de publier la lettre, etc. » Eh bien, cher auditeur, vous allez tout savoir sur Bernadette Birou. Jean-Éderne Birou, le père de Bernadette, était ailleurs, mais sa mère était là, c'est le principal. Un jour, le téléphone sonna dans la boutique. « Tring, putain con ! » C'est dans le Sud-Ouest, hein. « Tring, putain con ! » La corte cousette décrocha. « Allô ? Boutique à Birou, j'écoute. Oui, monsieur ? Ah, vous êtes le père de Birou. Un instant, je vous le passe. Birou, c'est ton père. » Mais Birou cousissait des couturations partout et il n'entendait pas. La corte cousette répéta plus fort, entendant le combiné. « Birou, ta papa ! » J'entends des voix, peut-être, non ? Moi, j'ai rien dit, là. « Non, c'est l'autre jour. » « Oh, pardon, oh, pardon. Papa ! Allô, papa, c'est Jean-Éderne. De quoi est-ce qu'on appelle ton son fiston ? » « Bon, ta gueule, passe-moi, maman. » « Allô, maman ? » « Allô, mon grand. Figure-toi qu'on rentre en évêque ton père et moi. Nous avons trouvé une petite fille abandonnée dans un panier devant les toilettes du presbytère. » « Dieu soit loué, maman chérie. Nous allons l'adopter puisque ma chère femme est trop conne pour être enceinte. » Et ce soir-là, Jean-Éderne Birou rentra chez lui en chantant d'Armons et par vaux. Pardon. Parmons et par chèvres. Son épouse, la charmante employède, employède Birou, l'accueillit à la maison en riant. « Jean-Éderne, mon amour, ne pleure plus. Mon cœur, il fait rien qu'à exulter de bonheur. Bien que je sois trop conne pour être enceinte. » « On a pourtant suivi les bons conseils de Baison Futé. » « Figure-toi, tout est de ma faute, mon chéri. Je suis stérileuse et frigidaire. » « Tiens, voici le bébé que tes parents ont trouvé devant les toilettes du presbytère. » « Oh, les guignis. » « Ouh, guignis, 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 guignis. » « Comment allons-nous l'appeler ? » « J'avais pensé à Bernadette. » « Bah, pourquoi Bernadette ? » « On ne l'a pas trouvée rue Bernard, on l'a retrouvée devant les toilettes du presbytère. » « Oui, mais on ne peut quand même pas l'appeler merde. » « Ah ! » « Tu as raison, femme. J'aime quand ton intuition ne fait rien qu'à être féminine. Dommage que tu sois trop conne pour être enceinte. Allez, à genoux. » « Oh, oui. » « Il faut prier. » « Ah, bon. » « Disons ensemble la prière de la vénération occitane. » « Ma vénération, c'est le pays. » « Ma vénération, c'est l'opane quotidienne. » « Ma vénération, c'est l'ovignu. » « Ma vénération, c'est l'ovignu. » Comme elle n'était pas de noble extraction, Bernadette ne pouvait pas porter le nom noble des birous. Employette birou et son mari décidèrent alors de l'appeler Bernadette sous-birou. Voilà pourquoi. Bernadette grandit vite en intelligence et en sagesse. C'était une enfant précoce. À 6 ans, elle en paraissait 12. À 12 ans, elle en paraissait 87. Et à 35 ans, elle était morte, cette conne. Avant de mourir, elle se rendit célèbre par un beau matin d'avril 1800 et quel, je ne me rappelle plus la date exacte. C'était entre Waterloo et l'appel de Cochin, tu vois, à peu près. Bernadette cherchait des carottes des champignons pour la soupe quand elle vit une étrange lueur dans le ciel. Une douce chaleur l'envahit de là à là, voire figure 1, tandis qu'une musique céleste l'enveloppa de là à là à revoir figure 1. C'était beau, cette musique. C'était comme Lily Askin. Pour le son, pas pour l'image. Puis l'apparition prit forme humaine devant Bernadette transie de peur. Qui c'est ? Ce n'était pas le plombier. L'apparition venu de nulle part étendit soudain ses bras et dit moi Tarzan, toi Jeanne. Oh Bobby, you make me crazy. Et tous deux s'enfuirent cachés leur amour vers de nouvelles aventures. Aujourd'hui encore à Lourdes, on peut voir les deux grottes Non, ce ne sont pas des grottes, ce sont mes narines. C'est étonnant, non ? Sous-titrage ST' 501.